La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour, l'affaire Ousmane Sonko Adissar revient à la une de l'actualité suite à la sortie de Beno hier et lors de la conférence de presse de la coalition présidentielle. Aminata Touré n'a pas raté Ousmane Sonko, semble dire et au mi-quotidien, où l'ancien premier ministre lance à l'endroit du leader de PASTEF, je cite, Beno ne détient pas le carnet de rendez-vous de suite Bouty. A propos du conflit casamancé, Beno Bokuyakar a invité Ousmane Sonko à clarifier sa position. Et réagissant aux agitations contre le parrainage, Beno rappelle que c'est un critère d'organisation et non un filtre éliminatif. Parrainage, affaire Agisar, conflit en casamance, résultat des locales, Beno Bokuyakar, pilonne Ousmane Sonko et Yewi Askanui rapportent l'AS et le quotidien au titre, affaire Agisar Sonko, suite et pas fin. Ce journal rapporte aussi les propos d'Aminata Touré, soulignant que Beno ne tient pas le carnet de rendez-vous de suite Bouty, ainsi que ceux d'Ousmane Sonko qui estime que le président de l'UMS a émis un signal positif à la chancellerie. Recadré par l'UMS suite aux attaques contre la justice dans l'affaire Agisar, Sonko revient à la charge et tacle le président Chimer selon l'exclusif. Dans l'AS aussi, Sonko tacle sévèrement le président de l'UMS en ces termes. Le manque de sincérité qui ressort de vos propos trahit votre parti pris flagrant et cette bataille d'opinion entre l'opposition, le pouvoir et les magistrats constitue aux yeux de Vox Populi la guerre à trois. Et le vrai journal constate une politique des extrêmes évoquant le parrainage, le cas khalifosal, l'association des élus de l'opposition entre autres. Et la création de cette association des élus de l'opposition intéresse principalement le soleil qui décèle une dissonance de voix, donnant la parole à Amadou Seignan, spécialiste en décentralisation, qui suggère de réformer l'AMS et nôtre créer une structure parallèle. Baba Kargai, ancien président de conseil départemental lui, estime qu'il est contre-productif d'avoir des maires du pouvoir d'un côté et des maires de l'opposition de l'autre. Et pour Aminata Touré de Beno Bokuyakar, il faut tout simplement éviter de diviser les citoyens, le maire et le représentant de l'État dans sa commune. Indique-t-elle pendant que Sud-Cotidien signale Maki au défi de l'unité face à la volonté de Yehu Askanui d'imposer une cohabitation à l'Assemblée nationale. Le même Maki occupe une bonne partie de la une de l'observateur qui voit l'État dans l'engrenage, s'intéressant à la conjoncture économique. L'Obs fait ainsi zoom sur les pressions inflationnistes et les menaces sur les prévisions économiques qui pèsent sur Maki. Mais dans les colonnes de ce journal, à la page 5 précisément, le directeur du commerce intérieur, Umar Diallo, assure que pour les trois mois à venir, nous avons des approvisionnements assez corrects et conséquents. Pendant ce temps, Libération, exploitant le rapport sur la sécurité de l'eau au Sénégal, livre l'alerte de la Banque mondiale qui signale que la disponibilité en eau tombe déjà sous le seuil où un pays subit un stress hydrique périodique. Les coûts des inondations associés aux dommages aux infrastructures, à l'habitat et aux décès prématurés ont été estimés à plus d'un milliard de dollars. Souligne aussi Libération, qui indique à Dakar, la demande en eau y dépasse depuis longtemps la disponibilité locale et continue à croître rapidement. La zone des Nyaï, l'avenir de l'horticulture, est menacée, elle, par le secteur minier. Fait remarquer aussi Libération, qui signale par ailleurs un sale temps pour Salif Sadio et ses hommes dans le nord, Sénia. On peut en dire autant aussi pour ce deuxième suspect placé en garde à vue à Kédougou dans l'affaire dite Bebelasana, note Libération, qui renseigne qu'il s'agit d'une voisine très proche de la co-épouse interpellée lundi. Restons dans Libération, qui nous apprend que dans le cadre des travaux au pavillon présidentiel de l'aéroport de Yof, une dalle s'est effondrée sur des ouvriers et a fait un mort. Elas livre une affaire d'escroquerie concernant un homme qui se faisait passer pour un agent de son attel et qui est parvenu à vider les comptes orange, monnaie et waveau des clients. Un autre escroc a loué un landquiseur. Elas vendu, rapporterait au Mekotéan, qui livre à sa page 3 les détails de son procès tenu hier devant le tribunal de Dakar. A la même page de ce journal, l'on annonce des perturbations dans le système sanitaire avec Andu Gossom qui décrète une grève de deux jours les 23 et 24 mars prochains. Les huitièmes de finale retour de la Ligue des champions se poursuivent ce soir. Et l'île veut y croire contre Chelsea, la juve, elle, fera face à Villarreal, annonce stade le quotidien du sport. Et dans celui des arènes sénégalaises, l'on fait focus sur les dix combats chocs plébiscités. Il s'agit entre autres des affiches Lac de Tafatine, Recruxaties, Dienkairé, Sitte. Son Oulombe précise que Recruxaties sera un règlement de compte. Et c'est sur cette note que se referme ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.